... Vous êtes dans le noir, face à un écran. On vous propose une expérience. Bonjour, vous allez participer à une expérimentation sur la manière dont la personnalité des gens s'exprime à travers la communication non-verbale. J'évoque ici, par exemple, les mimiques, les gestes, les attitudes posturales. Alors, vous allez assister à une séquence qui dure 5 minutes et qui met en situation 2 femmes. Le son sera coupé, vous n'aurez aucune information sur le contenu de leurs échanges verbaux. Pour vous préciser la séquence, il s'agit d'une conversation entre 2 amis discutant d'un sujet sur lequel elles ne sont pas tout à fait d'accord. Je vous demanderai donc d'être très attentif puisque vous répondrez ensuite à quelques questions. Je vous laisse regarder le film. Vous êtes très attentif, comme on vous l'a demandé. Vous regardez chacune des 2 amis en essayant de deviner leur caractère, leur état d'esprit. Et puis, au bout de 5 minutes. Très bien, la séquence est terminée. Je vous remets maintenant un document sur lequel figurent 40 adjectifs que l'on utilise habituellement pour parler de la personnalité de quelqu'un. Votre tâche consiste donc à cocher les adjectifs qui, selon vous, correspondent le mieux à la personnalité des 2 personnes que vous avez vues lors de la séquence. Vous pouvez utiliser tous les adjectifs que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser un même adjectif pour caractériser la personnalité des 2 personnes. Et enfin, vous n'êtes pas contraint, évidemment, d'utiliser les 40 adjectifs de cette liste. Est-ce que c'est bien clair ? Très clair, merci. Bon, je vous laisse remplir ce questionnaire. Vous utilisez la grille d'évaluation qu'on vous propose et vous donnez votre appréciation sur chacune de ces 2 femmes aussi objectivement que possible. Objectivement ? Attendez, recommençons le film. Vous êtes une autre personne et on va vous raconter une autre histoire. ...sur le contenu de leurs échanges verbaux. Pour préciser la séquence, il s'agit d'un entretien entre une assistante sociale et une personne qui présente de grandes difficultés et qui vient demander de l'aide. Je vous demanderai donc d'être très attentive puisque vous répondrez ensuite à des questions. Je vous laisse regarder le film. Le film est toujours le même, mais la femme de gauche a été présentée comme une assistante sociale et celle de droite comme un cas social. Est-ce que vous allez regarder ces 2 femmes de la même façon ? Pour le savoir, il faut repasser par la grille d'évaluation. Voilà, la séquence est terminée. Je vous donne maintenant un questionnaire sur lequel figurent 40 adjectifs que l'on utilise habituellement pour parler de la personnalité de quelqu'un. Est-ce que c'est bien clair ? Oui. Bon, je vous laisse remplir ce questionnaire. Bon, nous vous laissons donner vos impressions dans cette condition expérimentale, mais ce n'est pas fini. Mettez-vous maintenant à la place d'une troisième personne. ...sur le contenu de leurs échanges verbaux. Pour vous préciser la séquence, il s'agit ici d'un entretien entre une assistante sociale et une femme qui éprouve de grandes difficultés et qui vient lui demander de l'aide. Vous pouvez regarder le film. La séquence est encore la même, mais c'est la femme de droite qui est maintenant présentée comme une assistante sociale et celle de gauche comme un cas social. Votre perception concernant ces 2 femmes n'est-elle pas à nouveau très différente ? Bien évidemment, ces 3 conditions expérimentales sont répétées avec un certain nombre de sujets. On obtient, après dépouillement, 3 catégories de réponses bien distinctes. Ces 2 femmes, selon les étiquettes qui ont été placées sur elles, ne sont pas les mêmes, ou du moins, ne sont pas perçues de la même façon. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501